bonjour bienvenue sur cette nouvelle vidéo aujourd'hui et à la demande de colette nous allons réaliser un flamboyant ce magnifique arbre des antilles si vous aimez mes vidéos je vous invite à vous abonner c'est gratuit il suffit de cliquer sur la petite cloche et vous recevrez une notification à chaque nouvelle sortie de vidéo en attendant un autre bouton pour réaliser ce tableau j'utilise une toile en format 40 par 50 c'est du coton tout simplement mais j'aurais très bien pu utiliser du lin ou un format différent si je l'avais souhaité je l'ai en dite d'une couche fine de gesso d'acrylique blanche j'ai séché au sèche-cheveux et je peux commencer pour réaliser ce tableau j'aurais besoin de bleu de cobalt de blanc de titane de verre de vessie de jaune chartreuse de verre jaunâtre d'ombre brûlée de rouge écarlate ou rouge français et d'orange première étape je prends du blanc pur et je viens le placer sur une bande qui ferait à peu près la valeur de trois doigts cette bande je le réalise sur la totalité de ma toile en couche fine je mélange du bleu de cobalt avec du blanc mélange bien homogène et je vais faire une bande sur la partie haute de ma toile je divise ce qui me reste en deux j'éclaircis ce mélange avec du blanc afin de créer une bande intermédiaire je tourne mon tableau et je vais me positionner sur la partie haute du verre de vessie pur je mélange un tout petit peu de verre de vessie dans du jaune chartreuse je tourne mon tableau et je viens maintenant défaire mes bandes et faire de jolis dégradés et donc je viens dégrader mes bandes ici de manière souple alors vous pouvez vous aider si vous aimez ça si ça ne vous gêne pas de travailler avec les doigts je vais vous aider un tout petit peu et après finaliser avec le couteau je vais vous aider un tout petit peu C'est parti. Je peux, avec mon couteau propre, venir prendre un tout petit peu de blanc sur le côté droit si je suis droitière, sur le côté gauche si j'avais été gauchère. Et je peux rajouter quelques points de lumière, quelques nuages que je vais venir fondre dans mon ciel. Quand mon ciel me plaît, j'arrête. Pour la partie basse, je vais faire un mouvement de frotter en ramenant la couleur vers moi de manière verticale. Je souhaite donner une impression de champ, dont je fous mes couleurs avec des petits gestes très très courts. Merci. 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 à composer le tronc, alors je cherche la place qui serait la plus judicieuse. Sous-titrage ST' 501 Je vais un tout petit peu enlever la peinture à l'intérieur du tronc. Et je vais remplir de terre dans mon brûlé de manière assez généreuse, surtout pour le tronc. Je peux tourner mon tableau si je me sens plus à l'aise ainsi. ... 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 Sous-titrage FR ? ... Je reprends un petit peu de verre jaunâtre et de verre de vessie. Je crée un petit peu de végétation qui passerait devant mon tronc. Je peux également griffer pour ajouter des herbes. Je prends le plastique d'un bagage qui m'avait servi à protéger la toux. Je prends un petit bout que je pince entre mes doigts et je tourne afin de former une petite fleur, petite rose. Je viens tremper ma couleur dans l'orange, dans le rouge, sans le mélanger. Et je vais tapoter sur mon tableau. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Quand il est trop sali par l'ombre brûlée, je change mon capillet et je continue. je m'occupe pour le moment que de la partie haute. ... ... ... ... ... C'est parti. C'est parti. C'est parti. Si vous sentez que vous vous enlisez trop dans la peinture fraîche, vous pouvez attendre 2-3 jours avant de faire ça. Le temps que le ciel commence déjà un tout petit peu séché en surface, vous allez moins vous enfoncer, vous empâter, ce sera plus facile. Pour la partie haute, je n'ai pas commencé par la végétation car je ne voulais pas que le rouge, déjà en contact du bleu puis en contact du vert, ne change trop sa couleur et ne soit salie. Je n'ai pas encore mis de feuillage sur la partie haute, je la rajouterai après. Par contre, pour la partie basse, je tapote un peu dans le vert de vessie, dans le vert jaunâtre. Pour la partie basse, je vais amorcer avec un petit peu plus de feuillage pour donner le côté un peu plus touffu de mon arbre. J'équilibrerai par la suite. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. La structure générale de l'arbre est amonnée avec un petit bout de plastique. Je viens maintenant avec mon couteau, par-dessus, recharger un peu en couche et en orange, de manière un peu plus franche et sortante. Il y aura des moments où ce sera le rouge qui sortira un petit peu plus et des moments où ce sera l'orange qui sortira un petit peu plus. C'est l'équilibre des deux qui rendra mon arbre flamboyant. C'est parti. C'est parti. Je vais rajouter un petit peu de végétation à certains endroits. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Deux, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Un petit peu. C'est parti. ... 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